Bonsoir et bienvenue dans le journal de 19h de TV+, Madagascar. La coopération entre l'État et l'Église réformée de Madagascar continuera pour les 4 ans à venir d'après pasteur Lala Racine Rasen, président du FGKM. Ce dernier doute de collaborer avec l'État actuel qui vit d'après lui dans l'instabilité politique. Le président de la FGKM a aussi indiqué que la reconnaissance internationale n'est pas encore acquise pour le moment. Toutefois, Lala Racine Rasen a mentionné que la FGKM reste neutre. Thiamoudinev et Omeka Ranevson. L'Église réformée de Madagascar, connue sous le sigle FGKM, a une place importante dans l'éducation des citoyens, selon le pasteur Lala Racine Rasen. Ce dernier a mentionné que des actions sociales seront menées par la FGKM. Le grand signant de l'Église réformée qui s'était tenu à Madagascar cette semaine a aussi confirmé la coopération entre l'Église et l'État qui continuera pour les 4 ans à venir d'après le pasteur Lala Racine Rasen, président de la FGKM. Ce dernier doute de collaborer avec l'État actuel qui vit d'après lui dans l'instabilité politique. Le président de la FGKM a aussi indiqué que la reconnaissance internationale n'est pas encore acquise pour le moment. Toutefois, Lala Racine Rasen a mentionné que la FGKM reste neutre. Selon lui, malgré la réélection de Mark Ravalman en tant que vice-président laïque de la FGKM, l'Église réformée de Madagascar n'a jamais forcé ses ouailles à voter pour Ravalman au prochain scrutin présidentiel. Le président de la FGKM a aussi confirmé la place de l'Église réformée au sein du FFKM. Elle ne prendra aucune décision unilatérale par rapport à la résolution de la crise. La FGKM demande aussi la réouverture de la radio Fasavan qui lui appartient. Concernant le bilan du dernier Sino de Madagascar, le nouveau président de la FGKM a soulevé que des rumeurs d'achat de vote ont couru durant les élections des membres du bureau. Une chose est sûre, a ajouté le pasteur Lala Senghasen, il a été réélu par la grâce de Dieu. Selon lui, il avait déjà annoncé à Madagascar lors de sa réélection durant le dernier Sino de la FGKM en 2008 que deux mandats lui suffiraient, mais le dernier Sino de Madagascar en avait décidé autrement. Le grand séminaire des jeunes chrétiens de l'Église luthérienne se déroulera à Fandjin du 18 au 23 septembre prochain. Ce séminaire vise à rassembler et à éduquer dans la foi les jeunes chrétiens. Il servira également à procéder à des échanges culturels des régions de provenance de ces jeunes. Les organisateurs de cette manifestation culturelle et culturelle ont informé que le Synode pour l'Église luthérienne se tiendra du 4 au 10 septembre prochain. C'est l'Union des jeunes chrétiens de l'Église luthérienne malgache, une association chargée de l'éducation des jeunes qui organise ce mouvement cultuel tous les trois ans. Elle est à sa 18e édition cette année. Ce mouvement va se tenir à Fandjin du 18 au 23 septembre prochain. Ce sont les jeunes issus des 23 synodes dans 22 à travers la Grande-Île et 1 en Europe qui participeront à cette manifestation, ont expliqué les organisateurs. Les participants bénéficieront d'une éducation spirituelle. L'étude approfondie et l'enseignement de l'Évangile figurent au programme. Il y aura également des pèlerinages à travers la ville de Fandjin. A part le domaine cultuel, les organisateurs dispenseront aussi des enseignements sur la vie en société et la vie sanitaire des jeunes. Ainsi, ils exposeront aux jeunes les tenants et aboutissants des maladies sexuellement transmissibles, surtout le VIH-SIDA. Selon le programme, des festivités culturelles vont se tenir tous les après-midi. Les jeunes de chaque synode partageront les richesses culturelles de la région de leur provenance. Cela permettra à tous les jeunes de connaître les cultures des différentes ethnies, précise toujours les organisateurs. Ces derniers ont profité de la conférence de presse qu'ils ont tenue ce jour pour faire savoir que le synode de la FLM va se tenir du 18 au 23 septembre prochain. Une occasion pour parler des affaires de l'Église en général, ainsi que du renouvellement des dirigeants à la tête de cette Église. Dans une autre page, 23 dalles ont été abattues par les éléments des forces de l'ordre dans la région sud-est au début de cette semaine, d'après les rapports du chef de région. La plupart de ces dalles ou abattues réside dans les districts de Vangainjan et de Farafangan. L'application du DINAPUKUNUL dans la région a beaucoup pédé les forces de l'ordre à combattre les dalles, selon les explications du chef de région du sud-est. Cette commune rurale dans le district de Vangainjan, parmi lesquelles celle de Satelj, Somanouv, Vuichambou, Iyar, Amilbé, Bama, ainsi que la commune rurale d'Ankarmbar, sont les principales cibles des dalles pendant ces trois derniers mois, d'après le chef de région du sud-est. Les dalles ne se contentent plus de voler les troupeaux de Bovidé, mais n'hésitent pas à tirer sur les fouknouls. Ainsi, les dalles n'ont pas peur d'affronter les forces de l'ordre. D'après toujours le colonel Belon, chef de région du sud-est, presque tous les districts de la région sud-est sont victimes d'attaques des dalles. Parmi ces districts touchés, ceux de Muidung, Befutek, Farafangan et le district de Vundjouz. Durant la descente effectuée par les éléments des forces de l'ordre et les fouknouls ainsi que le chef de région, mercredi dernier, 23 dalles dont les communes rurales de Vangainjan les plus touchées ont été abattues durant l'accrochage des forces avec les dalles. L'application de dynapouknouls dans les communes rurales a beaucoup aidé les forces de l'ordre de combattre avec les dalles à expliquer le chef de région. En ce moment, le dynaparch est déjà installé dans la région. Tenez-vous bien, ce dynaparch impose à la population de chaque commune braquée par les dalles de remplacer les bœufs volés afin de lutter contre le vol des bœufs dans la région du sud-est. Un employé d'un commerçant des souches a détourné la somme de 10 millions d'arrières samedi dernier, alors que son patron l'avait envoyé verser l'argent à une société privée. Le jeune homme est tombé dans les filets tendus par la sûreté urbaine de la police nationale d'Atanonarivu et appréhendé à Mbouimanarn. Lors de l'enquête, il a avoué avoir dépensé l'argent pour l'achat de différents meubles de maison. Le coupable travaille chez son patron depuis seulement huit mois. D'après le rapport du commissaire de police Ranji Anzafchak Nicolas, chef de la sûreté urbaine de la police à Tcheralalan, le responsable habituellement chargé de verser l'argent n'était pas pris en samedi dernier. Le patron donc décidait d'envoyer quelqu'un d'autre à la place. Le patron ne lui avait pas dit que le paquet qu'il devait apporter à une société privée était de l'argent. Le patron a bien emballé le paquet, a expliqué le commissaire Jacques Ranji Anzafchak. Une fois sorti du magasin de son patron, le jeune homme s'est évanoui dans la nature. Depuis samedi, son patron a lancé un avis de recherche en collaboration avec la police nationale. Le coupable a été recherché à Manakaval et à la maison de ses aînés en Pitatavk, mais en vain. La police a donc décidé de repérer sa petite amie et c'est à partir de cette dernière qu'il a été retrouvé à Mbomanarn où il a loué une maison depuis trois jours. L'argent détourné qui s'élève à 10 millions d'ariages a déjà été dépensé, a rapporté la police. Le jeune homme a acheté des meubles comme un salon complet, une armoire, un lit. De l'argent volé, il ne restait plus que 280 000 arriages en sa possession le jour de son arrestation. Cet homme a aussi dénoncé d'autres personnes d'après la police, mais ces dernières n'ont pas encore été appréhendées. Le tribunal a placé le coupable et sa petite amie son mandat de dépôt à Ntanmour. À part cette affaire de détournement, trois jeunes hommes ont aussi été arrêtés par la police à Tzarlalan à tôt ce matin. Ils avaient tabassé un policier en tenue civile qui faisait sa rente dans une boîte de nuit à Tzarlalan d'après le commissaire Jandjian Zafchak. Le policier avait été assommé à l'aide d'une bouteille de bière. Le policier est gardé en soins intensifs à l'hôpital alors que les trois jeunes hommes sont détenus à l'hôtel de police de Tzarlalan pour enquête. L'utilisation du lombricompost, une fumure à base de débris végétaux transformée par des verres de terre, permet aux agriculteurs d'avoir de meilleurs rendements selon un ingénieur agronome lors de la journée dédiée à l'agriculture à un cadre ce jour. Contrairement aux engrais chimiques, ce type d'amendement ne dégrade pas le sol. Un kilo de ce produit peut couvrir un sol de 100 mètres carrés alors que la même superficie nécessiterait 3 kilos d'engrais chimiques entre la Larsou et Arfidera Koutoumanal. Les agriculteurs se plaignent de la dégradation du sol par l'utilisation des engrais chimiques actuellement, d'après un ingénieur agronome. À part la destruction du sol causé par ce type d'engrais, son utilisation nécessite également d'autres composants pour être efficace. Pour améliorer la qualité de l'engrais biologique à Madagascar, cet ingénieur agronome a importé des lombric transformateurs de débris végétaux en engrais en provenance d'Allemagne. 10 kilos de ces verres de terre peuvent transformer 100 kilos de débris végétaux en engrais bio. L'utilisation de ce nouveau type d'engrais comparé aux engrais chimiques permet de doubler la production agricole. La production sera également vendue à bon prix, vu qu'elle est purement bio. Contrairement aux engrais chimiques, une petite quantité de lombricompost peut couvrir plus de surface. La dose utilisée par rapport au chimique, c'est presque la moitié pour le lombricompost. Parce que si on utilise à l'art 3 kilos d'engrais chimiques, pour le compost, 1,5 kg, ça suffit. Et le prix aussi, c'est très intéressant parce que le lombricompost, c'est un sac, donc un sac de 30 à 50 kg, c'est 4 000 francs le kilo. Alors que le compost, c'est déjà dans les 15 000 francs et plus pour le kilo. Le seul problème est que la production de lombricompost à Madagascar ne suffit pas encore à satisfaire les besoins locaux. En effet, il n'existe que quelques producteurs de ce type d'engrais dans le pays et ils ne peuvent en produire mensuellement que 3 tonnes. Or, le besoin national est de 50 tonnes par mois. Ce type d'engrais a été exposé en CAATS lors de la journée pour l'agriculture. La sensibilisation des mineurs à préserver leur environnement est l'une des solutions efficaces pour l'amélioration de l'exploitation minière à Madagascar, selon le secrétaire général du ministère des Mines. Afin de sensibiliser ces mineurs, le ministère des Mines et le WWF ont opté pour la mise en place de l'EES, ou Evolution Environmental Strategy. Le lancement de ce projet s'est tenu ce jour au ministère des Mines, à Apandjinombi. Mikaela Demboulas et Joël Aranzatoil-Velo. Avant de débuter leurs travaux à Madagascar, tous les grands exploitants étrangers des mines doivent présenter leur stratégie en matière de préservation de l'environnement. Les grands exploitants qui ne disposent pas de cette stratégie ne seront pas autorisés à opérer à Madagascar. A l'intention des mineurs, le ministère des Mines et le WWF ont signé un accord pour la mise en place de l'EES, ou Evolution Environmental Strategy. L'EES apprendra aux petits mineurs comment préserver leur environnement. Ce qu'on appelle l'environnement, c'est l'environnement humain, la flore, la faune. Donc il faut penser toujours, premièrement, à l'humanité, quand on fait quelque chose. Donc pour nous, il faut bien une synergie entre l'exploitation, la recherche, ou la prospection des substances minières avec la protection de l'environnement. Donc l'EES que nous projetons de faire avec l'organisme WWF, c'est de marier l'exploitation minière avec la protection de l'environnement. Le lancement de ce projet s'est tenu ce jour au ministère des Mines, Ampadjinoubi. En cette période de rentrée scolaire, la BFV Société Générale a lancé depuis lundi dernier une campagne sur les crédits à la consommation. À cette occasion, une offre spéciale est mise en avant et porte sur plusieurs avantages exceptionnels jusqu'au 20 octobre 2012. reportage sur les images des filles d'Irak Outhmanal. La rentrée est certainement l'une des périodes de l'année où la disponibilité des ressources est primordiale pour faire face aux besoins de chaque foyer. C'est aussi la reprise ou la naissance d'innombrables projets pour les professionnels et les entreprises. Le crédit à la consommation sous affine de la BFV Société Générale est l'un de ces produits qui répond le mieux à cette attente des consommateurs. Parmi les formules de prêts de la banque, le sous-affine MEC, en cas d'urgence pour 10 mensualités maximums, le sous-affine Express, remboursement pouvant aller jusqu'à 4 ans, les crédits auto-moto ont été conçus pour toujours s'adapter à chaque demande des clients. Pour la rentrée, la BFV SG fait une offre spéciale sur ses crédits sous affine. Jusqu'à 20 octobre 2012, le crédit sous affine est alors accessible à la BFV SG à des conditions exceptionnelles. Le réduit, frais de dossier réduit jusqu'à moins 50%, offre soumise à conditions et réponses rapides. Vous êtes utile au bon moment, c'est ça l'esprit d'équipe. C'est le message fort qu'elle veut faire passer pour témoigner sa présence effective auprès de sa clientèle et sa volonté de l'accompagner dans une relation exclusive et privilégiée pour son entière satisfaction. La BFV SG se veut être la banque relationnelle de référence. Engagée dans une démarche qualité et soucieuse de ses responsabilités citoyennes, la BFV Société Générale place sa clientèle au centre de ses préoccupations et souhaite l'accompagner durablement pour la réalisation de ses projets. Pour profiter de l'offre spéciale rentrée de la BFV Société Générale, il suffit de se rapprocher de l'agence BFV la plus proche. Une équipe de professionnels se mettra à la disposition des clients pour leur donner le meilleur conseil possible et les aider à concrétiser leurs projets. BFV Société Générale, développons ensemble l'esprit d'équipe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne soirée sur TV Plus Madagascar.